... Voilà, bonjour. Donc, je suis très heureuse d'être là parmi vous et d'avoir à parler justement de ces RCP qu'on a construit très rapidement en 2006 après la circulaire, le plan cancer finalement en 2005 et je vous présenterai quelques résultats quantitatifs avec un peu d'analyse à partir de 2009 puisqu'avant les tendances ont évolué, vous allez voir. Donc, je ne reviendrai pas sur les définitions mais je l'ai quand même marqué, les soins de support c'est l'ensemble des soins et soutien nécessaire aux personnes malades tout au long de la maladie grave conjointement au traitement spécifique lorsqu'il y en a. Donc, ce n'est pas une nouvelle spécialité mais bien une coordination de compétences de recours et finalement une invitation à savoir faire appel aux uns et aux autres et à travailler plus en équipe pour le bien du malade quel que soit le stade de sa maladie. Donc, on voit que les soins palliatifs rejoignent les soins de support font partie intégrante des soins de support et dedans c'est toute la problématique de la douleur, de la fatigue, du symptôme, de la rééducation, de l'accompagnement, de la prise en charge psychosociale, etc. Voilà. Donc, pour nous, on va dire pourquoi une RCP ? Alors, en effet, on l'a appelée pour l'instant RCP, soins palliatifs, soins de support parce que c'est venu sur une longue histoire institutionnelle, au moins au CHU de Grenoble et on n'a pas enlevé le mot soins palliatifs et finalement on a laissé les deux, SPSS. Donc, permettre la concertation pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire sur des dossiers difficiles de patients, quel que soit le stade évolutif, s'accorder aux recommandations ministérielles du plan cancer, s'accorder aux référentiels de bonnes pratiques cliniques, je ne l'ai pas marqué, c'était tellement évident que j'ai oublié de le marquer, mais je l'ai plus tard, et puis s'accorder, et je crois que c'est surtout, surtout ça aussi, au principe de bienfaisance, de non-malfaisance, d'autonomie, de justice. Donc, pour nous, les RCP, comme toute RCP, c'est aussi une approche éthique pour le bien, évidemment, du malade, ça, tout le monde sera d'accord. Donc, dans l'histoire de cette RCP pour Grenoble, elle a été mise en place à l'aide de deux structures, qui sont la clinique de soins palliatifs, dont je suis chef de service, et de coordination en soins de support, et puis par les 3C, les centres de coordination de cancérologie, puisqu'on a la chance d'en avoir un, et ça fonctionne bien. Donc, pour la clinique, il y a une équipe mobile depuis 1990, une USP depuis 2009, et une coordination de soins de support avec une ligne téléphonique propre pour entendre des demandes, et dispatcher en fonction de ce qui arrive. Donc, tout ça géré par le secrétariat sympathique soins de support. Du côté de la V3C, beaucoup de missions dans la consultation d'annonce, et 17 RCP de spécialité d'organes, ORL, pneumo, uro, oncogériatrie, beaucoup, beaucoup de choses, dont celle des soins de support. Donc, en fait, maintenant, je vais vous présenter des choses tout à fait concrètes de notre expérience. C'est une réunion, pas toutes les semaines, en fait, plutôt une par deux semaines, d'une heure trente, pour l'instant que je coordonne, et j'ai hâte de passer le flambeau, puisque vous verrez quand même beaucoup d'investissement. Un comité de base systématiquement prévenu par une convocation, on va voir, qui est fait des membres de l'équipe de soins palliatifs et de coordination de soins de support. Donc, tous les métiers de base sont représentés, médecin, infirmière, psycho, assistante sociale, qui est-ce que j'ai oublié ? Enfin, pour nous, c'est l'essentiel. Voilà. Le centre de la douleur par un algologue, le service nutrition par un médecin nutritionniste ou une diététicienne. La rééducation fonctionnelle, que quand il y a besoin, il ne vient pas toujours. L'oncologue, il ne vient que quand on le sollicite, avec beaucoup d'insistance, parce qu'ils sont déjà pris par d'autres RCP. La psychiatrie, liaison toujours, médecin, infirmière, et l'HAD, en fonction des patients. Et bien sûr, c'est ça qui est la clé de la réussite, c'est qu'il y ait le représentant du service demandeur, en tous les cas, du patient, dont on va discuter. Les principaux motifs, ça peut être, on va les revoir après dans les histogrammes, c'est douleur réfractaire, symptômes rebelles, difficultés psychologiques, patients, familles, équipes, difficultés sociales et retour à domicile. Et puis tout ce qui est questionnement éthique et questionnement autour du projet thérapeutique et finalement plutôt limitation ou arrêt de traitement. Ces deux parties-là, vous allez voir, c'est en progression nette. On va les revoir après. Comment ça fonctionne ? On a un créneau horaire, un local, une grande salle avec les 3C. C'est une ligne téléphonique, donc les demandes de dossiers arrivent au secrétariat de coordination, mais on va dire que le gros recrutement passe par l'équipe mobile et par les réseaux pour la ville. La traçabilité est assurée par les 3C, il y a une mise en place sur une plateforme d'échange, et on utilise beaucoup les référentiels, dont celui qu'on avait fait en 2006. Maintenant, il y en a d'autres qui arrivent avec des travaux ciblés par l'HAS. Et puis il y aura quelque chose en soins de support bientôt, un livre qui va apporter beaucoup aussi de repères pratiques pour tout le monde. Voilà quelques résultats. Alors c'est sûr, moi je trouve modeste, mais pourtant ça rejoint ce que dit Philippe Colombat, pas beaucoup de dossiers. En 2005, on a eu 31 RCP pour 92 dossiers, et on voit qu'en 2012, on en a 24, c'est 24, ça fait, j'ai compté 2 par mois, pour 39 patients, c'est-à-dire peut-être 2 patients maximum par RCP. Voilà, 2 dossiers différents, et parfois vous voyez qu'on peut discuter plusieurs fois un même dossier. Donc finalement, un système formidable, on verra après, mais qui répond à des cas extrêmement difficiles. C'est-à-dire, on voit tout de suite, des cas qui auront besoin de compétences de recours diverses, et pour lesquels l'activité transversale, aussi bien d'une équipe douleur que d'une équipe de soins palliatifs, ou encore d'une équipe de nutrition, n'auront pas suffi pour clarifier la situation. Les diagnostics de nos patients, c'est essentiellement le patient atteint de cancer, mais on voit qu'on change un petit peu. Vous voyez, 60 % encore actuellement, contre 94 %. L'explication, je vous la donnerai après. Et les médecins référents du service, bon, extra-formidables, ils sont beaucoup plus présents. Aujourd'hui, on n'arrive pas à dire pas de RCP si le médecin référent n'est pas là, parce que pour le bien du malade, même s'il n'y est pas, on va quand même discuter du dossier, mais on essaye d'avoir toujours un représentant. Si ce n'est pas le médecin senior, c'est l'interne. Parfois, c'est l'externe, donc l'externe est chargé d'une grande mission, il sera le porte-parole, mais il faut qu'il y ait, bien sûr, du service, il y a les soignants, selon les situations. On essaye d'avoir le cadre de santé ou le psychologue qui suit le patient quand il y a une difficulté psychologique. Donc, ça fonctionne assez bien, parce qu'il n'y a pas trop de dossiers, mais ça demande du temps. Par rapport au service demandeur, j'avais essayé de compter, mais c'est incontable. Le CHU Grenoble, il y a 2000 lits, il y a beaucoup, beaucoup de services, et ce n'était pas possible de présenter ça en tableau. En gros, jusque 2009, les premières années, c'est l'oncologie médicale, l'hématologie, l'HDG de cancéro, la dermatologie avec les mélanomes, les cancers du foie, etc. Le principal motif, c'était la douleur rebelle. Et depuis ces dernières années, ça fait déjà trois ans, on a beaucoup plus de services variés, médecine interne, neuro-pneumonnéphro, l'arrêt de dialyse, domicile, et on parlera plus des projets thérapeutiques et questionnements éthiques. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ça ne me part chier plus, ça fait un truc important. Après, le nombre de participants, très nombreux en fait. Là, j'ai marqué 8 à 15, mais il arrive qu'on soit 20. C'est parce qu'il y a déjà 6 personnes de base, donc c'est facile d'aller à plus. Et vous avez 6 ou 8, et vous avez les étudiants qui viennent aussi. On se rend compte que les gens viennent chercher quelque chose, ils viennent débattre d'un dossier, mais finalement, on va le voir plus loin, c'est là où on parle d'une fonction un peu soutenante parce que c'est un lieu de parole. Alors, ça ne doit pas être un groupe de parole, ça ne l'est pas, mais le fait que le soignant vient, amène des informations, il y a une sorte de... on se complète et il y a une décision qui est beaucoup plus juste avec tout le monde. Il y a quelque chose d'apaisant pour les participants aussi. Les résultats sur les items. Donc, sur 4 ans, douleur, finalement, c'est sur 4 années. Avant, je pense que c'était à 60-70%. C'est 1 sur 3, 1 sur 4, dont on va discuter. Il y a plusieurs items possibles. Les patients, bien entendu, ils sont complexes. La souffrance psychologique, je n'ai pas le détail, mais c'est souvent patients, familles, l'un ou l'autre. Donc, c'est beaucoup. C'est presque 3 fois, 3 fois sur 4, je ne sais pas comment dire. Le devenir, au niveau social, des fois, on a buté, mon Dieu qu'on a buté, parce que les patients, personne ne veut les prendre et ils vont bloquer un service de rééducation post-réanimation, par exemple. Je ne sais plus comment ça se dit. On a un service de CILI comme ça. Et quand un patient handicapé, tétraplégique, n'est pas accueilli par l'un ou l'autre dans des structures adaptées, ça va bloquer un service. Donc, les RCP sont parfois aussi le lieu de discuter de ça, d'encourager à remonter à la direction et de chercher des solutions. Les questionnements éthiques et les projets thérapeutiques. Donc, vous avez vu, question du projet thérapeutique, aujourd'hui, c'est 100% toujours, ça sera discuté. Alors, le projet thérapeutique, justement, je finirai ma diapo sur l'éthique, c'est sérieux. La chimiothérapie, c'est 1 sur 5, un peu moins, la dernière année. Est-ce que ou pas, on va continuer une chimiothérapie ? Donc là, on voit que ça peut être faisable que si le cancérologue, l'oncologue est là. Il n'est pas toujours là, mais s'il n'est pas là, on l'a vu avant, il a donné son avis et ça sera discuté avec le comité. Et parfois, on en parlera dans la discussion, le dossier ne sera pas discuté en RCP, soins palliatifs, soins de support, il sera discuté dans la RCP spécialité d'organes parce que la décision est parfois difficile et il faut plus de gens. L'intervention chirurgicale, c'est du genre amputation, sur tout ça, je crois, par rapport à l'ischémie, oui, ou bien les tas de problèmes. Il y avait un monsieur qui avait une colectomie avec un prolapsus énorme sur un cancer résolu, mais qui avait un cancer ORL par ailleurs et qui voulait le suicide, par exemple, et il disait je ne peux pas vivre parce que mon image est modifiée. Donc on a discuté en RCP pour lui, certes, de sa souffrance psychologique et de sa demande de suicide, mais surtout, est-ce qu'on opère ou pas ? Et finalement, c'est à la RCP qu'on a dit qu'est-ce qu'on prend comme risque ? Et donc il y a eu un rétablissement de continuité et cet homme a été très heureux et n'a pu poser de questions sur l'euthanasie. Donc ça s'est passé en fait en RCP parce qu'il était extrêmement fragile de 70 ans, stade OMS3, le trachéotomisé d'un cancer ORL mais pas métastatique et on ne savait pas trop quoi faire et bien nous en a pris, vraiment bien nous en a pris de le présenter en RCP. Ensuite, il y a la nutrition artificielle. Donc c'est une question très très fréquente. Les nutritionnistes en ont marre. Ils préféraient ne plus venir parce qu'ils disent vous nous posez toujours des questions trop tard. Et donc, ces RCP sont aussi un lieu d'éducation. En tous les cas, pour celui qui viendra présenter son dossier, il apprendra des choses par le médecin nutritionniste qui, on le sait, est très partant pour mettre des nutricions artificielles, notamment dans le cancer, quand il y a des obstacles à s'alimenter. Cancer ORL, carcinose péritoneale et occlusion. Ça, c'est indiscutable. Les autres causes, il y en a beaucoup et il y en a besoin aussi d'eux. Mais il y a des choses qui pourraient se faire hors RCP s'il y avait une meilleure culture et un meilleur travail directement du service avec l'équipe de nutrition puisqu'on a aussi une équipe de nutrition qui circule comme une équipe de soins palliatifs, douleurs, diabétologie, avis infectieux. on a une chance inouïe. On pourrait être assez ignorant et travailler très bien tellement qu'on a des possibilités de solliciter les autres. Mais ça prend du temps quand même. L'assistance respiratoire, c'est les cas rares. Ça vient, vous imaginez, l'arrêt de dialyse, c'est beaucoup moins parce qu'il y a un comité à l'espace éthique de Grenoble qui s'occupe de ça. Il y a un comité arrêt de dialyse qui travaille avec les dialyseurs et les néphrologues. Et ceux-ci nous appellent, l'équipe mobile de soins palliatifs nous appelle en amont un regard extérieur pour faire ce qu'on appelle le deuxième avis médical de la collégialité, entre autres. Et donc, finalement, cette question n'est pas très fréquente pour nous puisqu'elle est traitée ailleurs. L'antibiothérapie, rarement, parce que ce n'est pas si crucial que ça. Il y a toute une réflexion à connaître. Et les autres situations, c'est les transfusions plaquettaires. Tous ces cas très délicats d'un patient jeune qui a une insuffisance médulaire et qui va bientôt mourir. Mais si on arrête les plaquettes ou si on arrête la transfusion, il va faire une prise de conscience majeure. Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Donc, c'est avec, dans le cas du mélanome, qu'on travaille sur ces questions et aussi en hématologie. Mais les hématologues, ils ont déjà leur référentiel et souvent, ils n'ont pas besoin de cette RCP pour ce genre de questions. Donc, vous voyez, il y a des savoirs à l'hôpital, mais ils ne communiquent pas tous entre eux. Donc, la RCP, c'est au moins le moyen de ça. Alors, le détail sur les questionnements éthiques, les quatre qu'on a retenus, c'est l'obstination thérapeutique déraisonnable. Vous voyez que ça monte. Le refus de soins, la demande d'euthanasie, la sédation. Alors, on est en 2013. Il y a eu le rapport SICAR. Il y a eu la modification des mentalités. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, la question de la sédation et la question d'euthanasie, elle monte à grande vitesse parce qu'il y a une sorte d'autorisation des patients à le demander grâce au phénomène médiatique. Je dirais grâce et pas dommage parce que j'ai lu à propos du rapport SICAR et ça m'a beaucoup appris et c'est vrai. C'est que culturellement, les soins nous que nous sommes, on n'aime pas trop ces questions et on aimerait culturellement que les gens, ils endurent ou qu'ils arrivent à traverser l'épreuve qu'ils ont à vivre, qu'ils sont en train de vivre et se passer de cette question de faire quelque chose pour diminuer la souffrance existentielle. Et actuellement, moi, je trouve qu'il y a un bond en avant sur les demandes de sédation et c'est très inconfortable, notamment pour les USP. Les unités de soins palliatifs, elles récupèrent aujourd'hui, elles accueillent des patients qui voudraient ne plus vivre et qui vont confronter l'équipe à réfléchir à cette question et ça va leur être très difficile. Donc la RCP, c'est vraiment chouette parce que sinon, on va dire le médecin de cette USP, il est pro-euthanasie, ce qui n'est absolument pas pensable. Au contraire, il est obtu, il ne veut rien entendre. Donc la RCP, ça permet un rôle de tiers. Il y a le cadre de santé, le médecin, un soignant qui vienne, plus le psycho. Dans ce lieu neutre d'accueil et de concertation, on va parler. Et comme ça, moi, j'ai expérimenté, ça va autoriser de réaliser une sédation sur quelqu'un qui a une ESLA en stade terminal qui est épuisée. Pourquoi on lui refuserait ? Donc je pense qu'il y a des avancées de société qui sont importantes et que la RCP, elle aide les soignants. Voilà. Je vous aurais dit ça spontanément pour les questionnements éthiques. Et puis la discussion, donc il y a deux diapos et deux diapos de conclusion. Ça ira ? Voilà, la discussion... Je vais vous montrer 5 minutes. Non, ça va, je ne me suis pas embarquée. La discussion, donc l'apport de compétences de recours dans des champs très variés. Donc je prends ces 4 mots technoscientifiques relationnelles, éthiques et de coopération au langage des soins palliatifs, du contenu, des enseignements qu'on veut donner, notamment dans un futur master 1 et 2 à Paris-Descartes, rentrée universitaire 2014 pour médecine palliative, maladie grave. Et donc, ça permet, ces RCP, de rassembler des personnes pour travailler sur ces compétences-là. On a eu l'évolution des demandes. Je m'étais posé la question au début si ce n'était pas parce qu'on avait moins de demandes, parce qu'il y avait une USP de recours. Mais ce n'est pas parce qu'on est une USP de recours qu'on est tout puissant, qu'on va tout résoudre. Et à l'USP, on a eu justement besoin de la RCP pour ce cas-sédation dont je vous parlais. On a eu le départ d'algologues, de professionnels très pertinents. ça a fait un creux dans la prise en charge de la douleur sur le CHU, je ne le cache pas. Ce qui fait que pendant un temps, je pense que ça a joué sur l'évolution de nos motifs de demandes de RCP et de compétences. Et puis, maintenant, ça s'est équilibré. Et je pense que les mentalités évoluent par rapport aux questions cruciales aujourd'hui d'éthique et de projets thérapeutiques. Ça permet d'éclaircir des situations psychosociales complexes. On est trop heureux de travailler avec un médecin psychiatre et des psychologues. En général, c'est une ou deux. et ça permet la collégialité. Je pense qu'on peut le dire honnêtement puisque la collégialité, c'est un avis qui prend l'avis de son équipe. C'est un médecin qui prend l'avis de son équipe et qui a besoin d'un deuxième avis médical. Il y aura un débat. La RCP est un lieu de procédure collégiale et c'est aussi un lieu pour la réflexion sur la sédation qui, obligatoirement, aujourd'hui, n'a pas lieu, n'a pas imposition d'être dans une procédure collégiale mais ce serait plutôt souhaitable. Importance de la présence du référent. Sinon, c'est pipeau, je dirais. Ça va faire encore des choses plaquées. Forte participation médicale et paramédicale de rôle formateur. Je me suis amusée à mettre quelques références. Je suis persuadée de ça. C'est qu'on apprend des choses à la RCP puisqu'on a des experts dans des domaines très variés, psychologiques, souffrance des soignants, douleurs, symptômes, hallucinations, tout ce qu'on veut. Je dirais fait indésirable. C'est vraiment riche. et il y a la fonction de soutien et de régulation. Donc, il y a des apports qui se font, il y a des interpellations et c'est très positif pour ça. Alors, je dirais en conclusion que c'est une belle démarche vers plus de dialogue et de maturité au bénéfice du patient et de ses proches. ça rapproche les métiers et cette dynamique de l'interdisciplinarité, ça contribue à la continuité et à la globalité des siens, des soins, des siens, on va y aller. C'est une proposition jamais imposée. C'est vrai, on ne peut pas l'imposer. Je n'ai pas écrit mais le patient est informé qu'on va le présenter son dossier en RCP et on est très heureux. Il ne lui demande pas forcément oui ou non mais c'est toujours oui. Il compte sur la réponse, il l'attend. Et ensuite, on a, c'est la dernière diapo, limite autour d'un consensus. Il ne faut pas qu'il y ait des rapports de pouvoir, que la parole du psychiatre soit plus forte que celle du psychologue, je dis ça comme ça, ou que celle du médecin soit plus forte que celle du soignant infirmier et celui qui a une bonne dialectique soit meilleur que l'autre. Donc, on donne la parole à tout le monde et ensuite, l'animateur de séance qui est pour l'instant c'est moi, je refais la synthèse. Je dis, on va proposer ça, ça et on voit si on est tous d'accord. Les limites, c'est que parfois on n'arrive pas à se décider, il faut le représenter dans 15 jours pour se donner du temps. Il faut peut-être aller à la RCP d'organe correspondante. J'insisterai, c'est le thème d'aujourd'hui sur la démétrise avec l'incertitude. C'est vraiment une démétrise autant pour le service qui vient parce qu'il vient petitement, il n'a pas su faire, il reconnaît et les gens qui ont suggéré la RCP que ça peut être l'équipe mobile, elle est aussi dans une attente n'ayant pas la science infuse. perte de temps ou gain de temps. Si on regarde fugitivement, on dira perte de temps et si on regarde dans la profondeur, c'est vraiment un gain de temps. Et je voulais terminer sur force et fragilité, donc c'est aussi le thème d'aujourd'hui. J'ai bien entendu que l'incertitude entraînait la créativité et l'espérance, j'ai trouvé ça chouette. et je dirais en même temps que pour que ça marche, il faut un moteur, il faut une équipe derrière et c'est probablement pas à gagner dans la continuité si on n'arrive pas à rester fidèle à cet objectif parce que ça fait partie du domaine de la qualité et que je dirais mon petit mot comme à l'un dernier aujourd'hui, la qualité, c'est d'abord la quantité pour mon hôpital avec la T2A, c'est faire du malade, c'est pas tellement autre chose. Je ne peux pas dire autre chose donc je pense que c'est très fragile et que ça prend du temps et que si on n'est pas vigilant, si on ne se bat pas, ça pourrait disparaître. Heureusement qu'il y a des plans qu'on sert et des directives ministérielles même si ce n'est pas toujours suivi de moyens humains supplémentaires. Voilà. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?